Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. C'est l'événement musical de 18, ce soir aux alentours de 21h. La chaîne lancera la douzième saison de La Nouvelle Star. Aux commandes, on retrouvera une nouvelle animatrice, Laurie Choleva. Et un jury renforcé par une grande gueule, celle de Joé Star. Avec nous pour en parler, le producteur artistique de l'émission, Pierre Mathieu. Pierre Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce qui va changer ce soir dans La Nouvelle Star ? Est-ce que des choses vont changer ? Ou c'est vraiment l'émission telle qu'on la connaît, telle qu'on a l'habitude de la voir ? Alors dans la mécanique, on n'a pas touché à grand-chose. Parce que la mécanique, elle plaît, je pense, aux gens. La mécanique des castings, c'est un grand classique. Par contre, on s'est dit que depuis des années, on avait un peu oublié le côté divertissant, l'humeur du programme. Donc en fait, c'est un programme où je pense qu'on va de nouveau un peu se marrer aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du drame. Bien sûr, il y a des belles voix, des gens qui viennent chanter. Mais il y a aussi la place. Et surtout avec ce jury-là, un peu d'humeur. Et voilà, un poil à gratter. Et quand vous êtes allé chercher Joe et Star, c'était pour se dire qu'il faut que l'émission fasse du buzz. La mode est au buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux et partout. Et j'en sais quelque chose. Donc il faut trouver des choses et des extraits qui vont faire le buzz le lendemain matin. En fait, la démarche, elle était plus complexe que ça. Il y avait un juré qui n'était pas là. Effectivement, on se disait, tiens, il faudrait surtout ouvrir le jury qui était très marqué par le rock, le folk. Et donc on s'est dit que ça serait bien d'aller vers la culture urbaine. De là, moi qui connais un peu le milieu, je me suis dit, il n'y a pas 2000 personnes qui ont à la fois cette culture hip-hop et aussi qui peuvent juger du rock et du brel. Et comme j'avais déjà travaillé avec Joe et qu'effectivement, je savais qu'il était apte à faire ça et qu'il était surtout un bon juré, je me suis dit, c'est une bonne idée. Après, je ne vais pas vous mentir. Bien sûr qu'on sait quand on fait venir Joe et Star que derrière, il va y avoir un petit déchaînement médiatique. Mais l'idée, c'était surtout d'ouvrir et d'injecter une sorte de virus dans le jury et qu'il allait faire un recrutement différent pour les candidats. Alors c'est la quatrième saison qui va être diffusée sur D8. La saison 9 a fait 1,7 million en moyenne avec Cyril Hanouna. La saison 10 a fait 1,2 million en moyenne avec Cyril Hanouna. La saison 11 a fait 1,1 million avec Benjamin Castaldi. Là, c'est 900 000 avec Laurie Choleva ? Oui, en toute logique. Vous êtes optimiste, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Normalement, effectivement, tout le monde dit qu'il y a une érosion. Après, moi, je ne crois pas du tout que cette émission soit à l'agonie. On a entendu des choses formidables. 900 000, ce n'est pas l'agonie. Même si vous faites 900 000, ce n'est pas l'agonie. J'ai dit 1 million, je souhaite à toutes les émissions de Prime sur la TNT de faire 1 million tous les soirs. À part que c'est très cher quand même, la Nouvelle Star. J'ai bon espoir que les gens soient toujours là. Du moment où on stabilise l'audience, moi déjà, je suis content. Après, si on pouvait carrément la refaire monter, alors là, je viens vous voir avec un gros bouquet. Eh bien, on va surveiller ça avec attention. Merci, Pierre-Mathieu. Dis donc, vous savez à quelle heure vous commencez ? Pardon ? Vous savez à quelle heure vous commencez ce soir ? Normalement, avec Cyril, vers 21h20. D'accord, donc c'est prévu comme ça, 21h20. Vous n'avez pas réussi à négocier de commencer un peu plus tôt ? Non, on aimerait commencer plus tôt, mais après, on savait, Cyril, il fait un peu ce qu'il veut sur son émission. Donc, il va rendre, je pense, vers 21h10, 21h15. Donc, on verra. Merci, Pierre-Mathieu, d'avoir été avec nous. Le lancement de la douzième saison de la Nouvelle Star, ce soir, 21h18, 19h20, sur D8.